Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma routine Kukuning d'automne pour les jours comme aujourd'hui où j'ai le temps. Dans cette vidéo je vais vous présenter 3 produits que j'ai reçus grâce à la marque Octoly. D'ailleurs si vous êtes youtubeuse et que vous avez plus de 1000 abonnés n'hésitez pas à vous inscrire grâce au lien sous ma vidéo et sur mon blog aussi dans la rubrique code promo pour choisir des produits gratuitement et en dire votre avis. Donc c'est parti, après avoir déjeuné, je file à la salle de bain et je commence par mes jambes. Quelle drôle d'idées vous allez me dire, et oui, elles aussi peuvent être chouchoutées grâce au masque au charbon de la marque The Body Shop. C'est un masque à appliquer sur le corps, vous pouvez le faire sur vos bras, sur le ventre, c'est un masque purifiant et qui élimine les toxines. Donc par contre c'est un masque à ne pas appliquer sur le visage en aucun cas. J'avais vu avec d'autres youtubeuses que c'était un masque difficile à retirer mais moi pour ma part je l'appliquais en fine couche et j'ai pas eu de mal à le retirer par contre, il vaut mieux à se rincer les jambes avant de prendre son bain et voilà, c'est rigolo ça me laisse les jambes toutes douces mais je ressemble à rien pendant 10 minutes. Donc pendant le temps que le masque pose et sèche, je m'attache les cheveux et je m'occupe aussi de mon visage donc je nettoie ma peau, je démaquille ma peau je la nettoie matin et soir avec le lait démaquillé en velours de chez Clarins, là j'ai rien à vous expliquer. Et ensuite j'applique la lotion parce que le lait c'est vrai que c'est quelque chose de gras donc j'applique ma lotion toujours de chez Clarins Place au gommage avec le gommage lissant doux de chez Nivea si on veut laisser bien pénétrer les produits qu'on va appliquer par la suite Je me rince je me sèche, je pense que vous faites vous aussi la même chose et après je passe au masque donc là j'utilise le masque purifiant de chez Caudalie parce que vous voyez j'ai des petits boutons j'ai plein de boutons, il y a des périodes comme ça et donc je l'applique au pinceau, c'est vrai que j'ai pris l'habitude lors de mes études d'appliquer le masque au pinceau je l'applique toujours en fine couche et sur l'ensemble de mon visage à part les yeux je le laisse poser 5 minutes je le rince et après je prends soin de moi c'est mon moment de détente c'est le bain, j'adore prendre des bains je vais restaurer des heures je suis sur mon portable, sur mon ordi même des fois que je mets sur un tabouret à côté bon bref, voilà et là en ce moment vu que c'est cocooning je vais utiliser les pastilles effervescentes de la marque The Body Shop donc c'est les prunes givrées elles sentent trop trop bon et en plus elles me colorent le bain en laissant une fine couche toute rose enfin j'adore ça me permet de me sentir bien dans mon bain et de prendre du temps rien que pour moi sans personne autour tout comme le masque au charbon ces pastilles je les ai reçus grâce à Octoly je vous le redis si vous êtes youtubeuse et que vous avez plus de 1000 abonnés surtout inscrivez-vous c'est génial j'ai pu tester donc le masque au charbon j'ai pu tester aussi les pastilles là que je rajoute dans mon bain et vous verrez par la suite que j'ai testé aussi le mascara que vous verrez dans mon maquillage donc voilà vous avez le lien vraiment en barre d'infos n'hésitez pas à y aller dessus c'est une tuerie je suis trop contente pour nettoyer mon corps j'utilise le gel douche de chez cottage à la vanille pour mes cheveux de chez Swarkov le BC color freeze je crois pour mon visage j'utilise le perfectly clean d'Estée Lauder et pour mes cheveux le l'après shampoing de chez aussi hydratant je vous avoue que le vernis je le fais le soir pour pas me cogner partout et devoir le refaire 10 000 fois donc au début j'applique une base qui est le garlic treatment de la marque Absolute qui permet en fait d'avoir les ongles un peu durs et c'est aussi une base à vernis donc je l'applique voilà sur tous mes ongles il n'y a rien de compliqué et ensuite j'utilise le cherry pop side parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup de la marque de chez Sephora pour les dents au tonneau comme en ce moment Passons maintenant à l'étape maquillage donc j'applique ma crème de jour sur tout mon visage je suis désolée pour la vidéo là vous allez voir il y a beaucoup trop de luminosité mais il faisait grand beau chez moi donc voilà j'ai appliqué ma crème hydratante j'applique également mon contour des yeux je vous avoue que la base je l'applique pas les jours où j'ai pas le temps mais là comme j'ai le temps j'applique la base Step 1 de Make Up Forever qui va permettre de faire bien tenir mon visage et de le matifier aussi un petit peu voilà ensuite je m'attache les cheveux pour pas mettre du maquillage partout et je passe à mon teint donc j'utilise le bowing de chez Benefit pour mes cernes et pour cacher un peu mes rougeurs je l'applique au doigt au début mais je l'étale pas en fait et en même temps parce que moi j'aime aussi des fois gagner du temps je me mets un peu de fond de teint partout et en fait j'applique le tout au pinceau donc c'est le pinceau de chez Roll Techniques moi j'arrive pas encore à être amoureuse des éponges je garde mon pinceau jusqu'à la vieille école en fait donc voilà j'applique le tout je fais des petits mouvements circulaires sur tout mon visage et je trouve que c'est très bien comme ça j'applique ensuite la base de chez Urban Decay pour faire tenir mon fard à paupières et intensifier les fards et c'est parti l'étape des yeux donc j'utilise le fard Naked avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile donc là jusque là c'est assez simple je continue avec la couleur Half Baked et un pinceau vraiment fin pour faire le creux de paupière donc voilà c'est un petit pinceau rond et fin je l'applique dans le pli dans le pli de ma paupière et je fais des petits mouvements là comme vous voyez donc je le fais sur les deux yeux et place à la couleur la couleur phare de ce maquillage pour les yeux la couleur phare de chez Urban Decay donc c'est les fards Moon Dust et c'est la couleur Solstice je l'adore cette couleur et c'est un fard avec des paillettes micro fines et j'adore, j'adore la couleur je mélange le tout avec un pinceau assez fluffy donc pour éviter les démarcations donc je vais sur le bord de mon fard bien estomper tout ça en fait il faut le fondre toujours avec le pinceau fin là je viens prendre la couleur Estelle de la Naked et je viens encore dans le pli de ma paupière externe intensifier du coup mon regard et intensifier le maquillage j'y vais par petites touches et je n'oublie pas non plus encore une fois de bien mélanger tout ça de bien restomber tout ça avec un pinceau éventail j'enlève les chutes de fard et je continue le maquillage donc voilà je rajoute encore du fard jusqu'à ce que ça me convienne je remets un petit peu du fard Moon Dust de chez Urban Decay pour vraiment intensifier ce côté pailleté à l'intérieur de mes yeux avec le pinceau éventail j'enlève encore les chutes de fard et moi ce que j'aime bien faire c'est remettre un petit peu de fond de teint et l'appliquer au pinceau pour vraiment enlever toutes les chutes de fard place au mascara grandiose de chez Lancome donc là c'est la couleur brun c'est un brun pailleté et je ne vous apprends rien je ne vous apprends pas comment mettre un mascara mais je voulais mettre un petit clin d'oeil dessus parce que c'est un mascara avec une brosse c'est même pas la brosse mais la brosse vous voyez elle est un peu en diagonale et ça permet d'atteindre vraiment tous les cils c'est pas mal après voilà je le recommande vraiment pour ceux qui ont des petits cils ensuite j'utilise le brosse cils de chez Make Up For Ever afin de fixer mes sourcils je ne suis pas une grande adepte du maquillage de sourcils ensuite avec un pinceau plein j'utilise l'highlighter Criolan et je l'applique sous mes sourcils et au dessus de mes pommettes je continue avec le blush marbré qui est la couleur Rich Rose de chez ELF donc voilà j'en applique un petit peu moi je n'aime pas les maquillages trop chargés et pas de contouring pour moi et pour finir j'utilise le rouge sorbet de chez Mariono pour mes lèvres voilà le maquillage est terminé moi je n'aime pas les maquillages trop durs pour moi parce que sinon ça ne me va pas du tout j'aime quelque chose qui est bon pas discret je dirais mais un petit peu voici le maquillage le maquillage est terminé et place à ma tenue du jour c'est une grande première sur ma chaîne c'est la première tenue que je vous présente donc là j'ai voulu faire une tenue un peu décontractée pour l'automne j'ai un pull de la marque IKKS avec un jean skinny noir glossy de chez IKKS et pour finir des Stan Smith de couleur gold voilà mon pull il est un peu ouvert dans le dos et j'espère que cette tenue vous aura plu je vous souhaite une bonne journée hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la vidéo Glossy Box du mois comme chaque mois j'ai envie de le dire donc aujourd'hui la Glossy Box c'est la Rose Carpet donc on la retrouve dans les thèmes de la chaîne Rose Carpet qu'on trouve sur Youtube voilà comment se présente la poêle le corps de la blonde ciao 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 ciao